coucou les petits choux j'espère que vous allez bien je vous retrouve avec le petit gâteau chocolat et courgettes donc ici ma courgette dans mon petit robot que je vais mouliner ici j'ai fait fondre le chocolat au micro ondes avec de l'eau par dessus je n'ai plus qu'à enlever l'eau mon chocolat est fondu voilà j'ai tous mes ingrédients qui sont prêts ici et là je vais mixer la courgette je vous retrouve tout de suite voilà c'est mouliner alors pour vous faciliter la vie vous pouvez mettre un oeuf dedans parce que comme il y en a beaucoup là il ya 200 grammes quand même c'est assez difficile à bien bien mouliner donc moi j'ai mis un de mes trois oeufs voyez j'en ai plus que deux là j'ai mis un de mes trois oeufs dedans et ben ça y est c'est super ça fait une belle petite mousse voilà et c'est super bien mouliner je débarrasse la lame je prends une spatule et je vide ça dans mon saladier hop là si j'en mets partout ça va pas le faire hop je vais pousser ça j'ai cherché un petit bout de sopalin pour essuyer ça hop voilà ben non il me faut le chocolat allez on continue donc je mélange tout de suite le chocolat avec ça tant que c'est bien fondu j'y mets mon sucre mon four préchauffe à 180 voilà je récupère le reste du chocolat on ne gâche rien on ne gâche rien on ne gâche rien hop là Ensuite, on va mettre les oeufs. On va mettre les oeufs. Ensuite, la farine, la levure et la pincée de sel. On va mettre les oeufs. 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 Ensuite, j'ai préparé un moule à cake. J'ai pris un papier sulfurisé que j'ai froissé pour arriver à bien le disposer dans le moule. Et ensuite, je verse tout dans le moule. Voilà. On va mettre les oeufs. On va mettre les oeufs. On va mettre les oeufs. Et c'est parti pour 25 minutes, il me semble. Attendez, je regarde. Oui. 25 minutes au four à 180. Moi, j'ai un four électrique chaleur tournante. La plaque, la grille mi-hauteur. Et 180, 25 minutes. Je vous retrouve quand c'est cuit. Voilà, le gâteau vient de sortir du four. 25 minutes pile poil à 180. Et il est super bien cuit. Je l'ai piqué 2-3 fois pour voir. Ça ressort nickel, vous voyez. Allez, je vous retrouve avec mon petit gâteau là. On va couper une part pour le petit fiston déjà. Tu veux une grosse part ou une petite ? Une grosse part, s'il te plaît. Une grosse part, d'accord. Parce que les gâteaux faits maison, parce que les gâteaux faits maison, c'est trop bon. Bah oui, c'est bon les gâteaux faits maison. Regardez-moi ça, la belle part de gâteau au chocolat. Tous les gâteaux au chocolat. Bah oui mon cœur. Hop. Un peu de crème anglaise. Un peu ou beaucoup ? Alors la crème anglaise, elle est pas faite maison. Ma fille a acheté ça. Grosse part est égale, énorme. Tout à l'heure. En revenant. Tu peux mettre aussi sur le gâteau s'il te plaît ? T'en veux un peu sur le gâteau ? Oui. Bah attends, je montre déjà ça, le petit dessert là. Hop. Voilà. Le petit fiston va boulotter tout ça. Allez, bah écoutez, moi je vous laisse sur ma petite recette. Je vous fais une photo pour la miniature et je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye.